C'est pas bon, c'est aujourd'hui je vous rejoins dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous rejoins pour me colorer les cheveux again, je ne m'arrête jamais donc cette couleur elle va rester secrète jusqu'à ce que je commence à colorer mes cheveux voilà, c'est à dire pas très longtemps et voilà donc c'est histoire de mettre un petit peu de pression voilà, histoire de mettre un petit peu de suspense et voilà, donc si vous ne savez pas quelle couleur je vais faire c'est très simple, c'est parce que vous êtes des petits chenapans et non des petits chenipans et que vous ne vous êtes ni abonnés à mon snapchat, ni abonnés à mon twitter, donc ce que je vous conseille grandement c'est tout simplement de vous abonner, puisque c'est là que je mets des petits trucs, voilà genre t'as vu ça, je suis en train de filmer ou t'as vu ce qui est en train de se passer dans ma super life et tout et du coup voilà, ce serait trop cool que vous soyez abonnés puis ce serait cool même, je sais pas moi de s'échanger des snaps et de se parler sur twitter, ce serait vraiment sympa du coup c'est cool, tu vois et voilà donc la couleur, je vais pas vous dire tout de suite ce que c'est, mais ce que je vais faire déjà c'est que je vais me brosser les cheveux, alors mes cheveux ne sont pas très propres, c'est tout simplement parce que je pensais que c'était le type de coloration qui se faisait sur cheveux sales, comme énormément de colorations se font sur cheveux sales et secs mais puisque je suis stupide je viens de remarquer en fait c'est une coloration qui se font sur cheveux propres et mouillés donc je vais devoir aller me me laver les cheveux puisque je suis une grosse débile voilà, tout simplement et donc là je suis en train de me les brosser donc là c'est la fameuse brosse dont je vous ai parlé qui venait de chez Ali malheureusement il n'en plus c'est vraiment dommage parce qu'elle était très bien j'aurais peut-être même dû l'acheter en double mais je ne l'ai pas fait voilà parce que je suis légèrement tubée oh, alors je m'excuse mais je ne vais pas garder ça dans mes oreilles alors que je me colore les cheveux je pense que vous comprendrez pourquoi ben voilà j'ai déjà fini de me brosser les cheveux donc ce que je vais faire là c'est que je vais aller me les laver les essuyer les laisser un tout petit peu sécher ils doivent être humides mais pas mouillés donc je vais laisser un tout petit peu sécher et puis je vais revendre tout simplement je tenais quand même à préciser que c'est une couleur que je veux faire depuis un million d'années ça fait au moins 3-4 ans que je suis tombée sur une photo où une fille avait cette couleur de cheveux j'ai fait c'est trop bon et puis je me suis dit ouais mais avec une couleur pareille j'aurais jamais un travail et puis je me suis rendu compte qu'en fait même avec les cheveux blancs j'ai pas de travail donc autant les colorer quoi tant qu'à faire voilà et donc là ça y est je suis prête psychologiquement à passer le cap et donc là je suis un petit peu en mode enfin je stresse un peu parce que ça fait tellement d'années que je veux ces couleurs et que j'ose pas parce que voilà c'est pas une couleur qui court les rues et je stresse je m'étais résignée au gris là depuis depuis peut-être 2-3 semaines mais j'ai vraiment envie d'un truc qui pète j'ai envie de j'ai vraiment envie de changement et j'ai vraiment envie de faire cette couleur j'ai toujours voulu la faire et j'ai jamais osé et je me dis il est temps il est temps d'oser Florence il est temps de la faire et je vais arrêter mon monologue et je vais revenir les cheveux mouillés si ça vous dérange pas j'arrive moi je suis beau mais voilà de retour avec les cheveux mouillés donc je vais essayer de les brosser parce que là ah putain ça va être horrible ça va être un peu lasermie pour bien mettre la coloration c'est ça qu'en fait j'aime pas trop quand les colorations demandent à ce que les cheveux soient mouillés parce que quand mes cheveux sont mouillés c'est la misère surtout que là en plus le pire c'est que j'ai pas frotté genre j'ai mis mon j'ai mis ma serviette sur mes cheveux et j'ai laissé j'ai rien fait donc c'est nul voilà c'est pour ça que j'aime pas quand il faut les cheveux mouillés mais que voulez-vous la vie c'est ainsi voilà donc mes cheveux sont humides là je vais vous annoncer une merveilleuse chose c'est que j'ai pas de pinceau ni de gants voilà mais j'ai pas envie de le mettre à la main quand même donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée dans mon sac à peinture oui vous avez bien entendu et j'ai pris ceci c'est n'importe quoi je vais être la seule fille au monde à se colorer les cheveux avec un vrai pinceau à peinture il y a un peu de vert ici mais vous allez voir que c'est pas grave c'est pas grave du tout puisque la couleur que je vais faire j'ai trop peur la couleur que je vais faire c'est du vert what ? je vais faire du vert ici et puis je vais mettre du jaune en pointe je suis stressée à mort vous n'imaginez pas que j'ai peur j'ai tellement peur mais j'ai tellement peur mais en fait j'ai essayé une perruque voilà une perruque verte et j'ai vu qu'en fait le vert ça m'allait plutôt pas mal donc je me suis dit allez pourquoi pas tester voilà le vert sur mes cheveux ça peut pas non putain j'ai peur mon dieu je n'ai jamais stressée pour une coloration mais là what the fuck qu'est-ce que je fais je fais vraiment ça ça va être trop cool je kiffe déjà par contre un miroir ce serait cool parce que là la galère je me suis dit oh non j'ai oublié de faire la base en plus je voulais vous donner un truc et tout dire ouais vas-y moi j'ai des astuces dans la life puis j'ai oublié de le faire voilà je suis reviendue alors mon astuce évidemment que je fais toujours un pouf moi vous savez je le suis fait du jour à mon foutre donc c'est que je vais prendre de l'huile de coco et je vais aller me mettre ici sur le front ici voilà on va bien briller c'est comme ça la vie on brille de mille feux d'ailleurs en parlant de briller de mille feux si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo je vous dis que vous devez y aller voilà je parle très bien français je sais je sais je sais et j'avais aussi envie de vous parler d'autres choses mais c'est encore c'est en cours de création en fait donc ce n'est pas encore officiel mais il va y avoir du nouveau sur Youtube me concernant mais pas sur cette chaîne donc voilà comment vous dire que vous n'en saurez pas plus avant un petit moment je reprends mon merveilleux pinceau j'espère que j'en ai pas foutu partout non il me semble pas et je vais continuer devant le miroir ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Musique Musique J'en ai rencontré en fait la colo des couleurs vraiment très très peu enfin couleurs vraiment très très peu les mains Donc je me suis dit histoire que ce soit plus homogène Je vais mettre les mains et au pire du pire Je ressemblerai à Hulk Maintenant que le vert s'est fait Je vais passer au jaune Autant vous dire que je suis Le plus grand anti-héros De l'époque Appelez-moi Negastress Voilà C'est ultra fluo je n'ai jamais vu Bonjour mes mains sont merveilleuses Je n'ai jamais vu une couleur aussi fluo de ma vie J'ai peur Maman Dis-moi pourquoi j'ai fait ça Dis-moi pourquoi J'ai peur J'ai tellement peur Punaise C'est trop beau C'est trop beau Est-ce que je suis schizophrène ? Oui Bien sûr J'aime les couleurs Les amis comment vous dire que je ne sais pas du tout si je suis en train de faire la plus grosse connerie de ma vie Ou si ça va être juste génial Je suis en train de faire la pub pour mon snapchat Non Ok donc maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement attendre 15 minutes C'est normalement ce qu'il y a écrit sur le monde d'emploi Mais là il n'y en a pas je ne sais pas pourquoi Peut-être qu'ils ont arrêté de mettre des modes d'emploi Je n'en sais rien Peut-être qu'ils les ont arrêté Peut-être oui Donc voilà Je suis en gros stress Vous n'imaginez pas J'arrête pas de le dire Et je suis désolée pour la peau grasse C'est parce que j'ai mis de l'huile de coco En fait c'était tout simplement Parce que j'ai oublié de vous préciser Comme d'habitude L'huile que j'ai mis c'est tout simplement Pour que la coloration n'adhère pas à ma peau Je vais peut-être lui en mettre sur mes mains Et donc histoire de ne pas avoir des taches sur mon visage Par contre je n'en ai pas mis dans mon cou Tu vois Donc tu vois Là voilà voilà Un petit peu de verre Ça n'a jamais fait de mal à personne Un petit verre Ah là là Qu'est-ce qu'on se mâle avec Flo Flo Donc voilà je vais attendre les 15 minutes Et voilà Et pendant tout ce temps je vais aller stresser ma mère Voilà Et puis ensuite je vais laver mes cheveux Ou plutôt les rincer Et puis les sécher Et puis je vais revendre Aïe ! Voici donc le résultat Je suis ultra méga contente Mes cheveux sont vraiment trop trop beaux Regardez-moi c'est cool Je kiffe Et du coup Du coup je crois que je vais encore me faire regarder Un peu chelouement dans la rue Genre Personne ne regarde personne comme ça Il n'y a que moi qui fais ça Ok Mais du coup voilà le résultat Je ne sais pas si vous ça vous plaît Heureusement que le cadre est ici Je ne sais pas si vous ça vous plaît Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire Ce que vous en pensez Et à me dire Je suis désolée de rigoler Mais voilà Le moment qui vient de se passer était drôle Et donc voilà N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en pensez Pour ce qui est des références J'ai pris le Spring Green Donc il y a le vert que j'ai ici sur ma tête Mais je l'ai un petit peu mélangé au jaune Donc de base il est plus vert que ça Et comme jaune j'ai pris le Fluorescent Glow Qui est ce jaune-ci en mode super fluo Et encore une fois je l'ai fort mélangé en vert Donc il est censé être beaucoup plus jaune que ça Donc voilà Sincèrement je suis hyper contente d'avoir passé le cap Parce que pour moi c'était vraiment un truc que j'attendais depuis des années J'osais vraiment pas J'étais vraiment stressée à l'idée d'essayer du vert Alors que pourtant j'ai fait du bleu, du mauve, du rose Du rouge J'ai fait du bordeaux, du brun, du noir Euh j'ai fa... Je crois que c'est tout Je crois que c'est tout Donc voilà j'avais déjà fait toutes ces couleurs là Et pourtant Et pourtant je n'avais jamais osé le vert Alors que j'adorais ça Donc là voilà je suis hyper contente C'est vrai que j'ai une gueule un peu chelou quand je suis pas maquillée Mais bon Je crois que j'ai toujours eu une gueule un peu chelou quand j'étais pas maquillée C'est juste qu'il y avait rien qui mettait l'attention sur mon visage Donc ça se voyait moins Mais voilà en clair je suis hyper contente J'adore, j'aurai pas joué avec mes cheveux On dirait une meuf qui se kiffe à mort Mais bon voilà oui c'est ça Je me kiffe à mort Et du coup voilà Du coup je sais pas Je sais pas quoi dire J'aime bien et je crois que je vais continuer à me regarder un petit peu Voilà Genre en mode la kiffation Sur ce cette vidéo est maintenant terminée J'espère sincèrement que ça vous aura plu encore une fois Et voilà je vous invite tout simplement à vous abonner Pour ne pas arrêter mes prochaines vidéos Si vous savez pas comment faire c'est simple Vous suivez les liens en barre d'infos Et il y aura le lien pour s'abonner Voilà S'abonner S'abonner C'est merveilleux L'embonnage Abonne-toi Du coup sur ce Et ben je vous fais de gros bisous J'espère que vous allez bien Et que vous irez bien dans le futur aussi Et que vous irez bien pour toujours Et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur Dans le meilleur du monde Rien que pour vous Et je vous fais de gros bisous Je vous dis à la prochaine Dans une prochaine vidéo Bisous et paillettes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz